Faut parler, Makozo. Quelqu'un dit pourquoi tu es un poté de tri ? Bon, il faut dire de façon très simple. J'ai fait l'IMPT, l'école militaire prépare-toi technique en Côte d'Ivoire. Et j'aime l'armée. Général, une fois. On dit l'orgueil précède la chute, le militant précède la gloire. Général, deux fois. Je viens devant tout le monde, membre du gouvernement. C'est moi, Makozo. Général, trois fois. C'est moi. Je demande pardon. Je demande pardon. Wouah, Venou. Voilà. Avant de commencer, je t'invite, toi qui me regardes, toi qui me pertubes tous les jours. Franchement, je vais créer une page Facebook là. Inscris-toi, profite rapidement. Inscris-toi pour cette formation qui concerne la création, la gestion jusqu'à la monétisation, la page Facebook. Un cours qui sera dispensé uniquement en ligne par M. Patrick Kenye Kamgat, le boss de Voury TV. A ne pas rater, 10 000 francs seulement. Inscrivez-vous rapidement. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Celui que vous voyez à genoux là, c'est le général Kamil Makozo. Pas le général de l'armée, mais le général de Dieu. Mais un général de Dieu qui a toujours rêvé être général de l'armée. Mais le destin n'a pas voulu. Il y a donc une vidéo qui circule tous ces jours-ci. Les Ivoiriens ont pris ça pour faire papo avec. Donc, en 2020, il y a eu une vidéo qui avait fait mouche, où on l'avait même demandé de faire très attention. C'est un membre de l'armée et tout le reste. Donc, dans la vidéo, quelqu'un l'avait intégré en lui demandant. Mon général, pourquoi vous aimez trop porter la tenue de l'armée? Il a dit, j'ai fait l'école EMPT, l'école militaire préparatoire technique. L'école militaire préparatoire technique. Je vois que c'est l'école qui permet, par lequel tu dois passer pour devenir militaire en Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas. La vidéo avait fait mouche en 2020. On l'avait même demandé de faire très attention et de ne pas confondre cette thème de la promotion. Parce que lui, il rappelait que en 1992, dans la promotion, il était de la promotion en 1993. Où il avait passé l'eau. Donc, il faisait le concours. Il avait passé au concours. Les gens ont mal interprété. Il est revenu dans son poste préciser encore cela. Passer le concours ne veut pas dire qu'il l'avait réussi. Il précise bien, dans son dernier poste, c'est Joussien. En disant, celui qui dit qu'il a composé le bac est différent de celui qui dit qu'il a eu le bac. Il n'a jamais dit qu'il a eu le bac. Il dit qu'il avait composé le bac. Donc, il dit qu'il a composé le concours de l'EMPT. Il n'a pas dit qu'il avait réussi le concours. Les gens sont en train de transformer dans ça. Je ne sais pas où c'est pour quelle révolte, où c'est pour le déstabiliser. Et c'est où il se pose la question. Pourquoi chaque année, pourquoi chaque année, je bouffe le Ndjangi ? C'est pour cette raison qu'il s'agenoue pour demander les excuses au peuple ivoirien. Il demande les excuses à l'armée ivoirienne. Il demande les excuses au gouvernement ivoirien. À tous ceux-là, s'il les a blessés, il demande pardon. Les gars, pourquoi vous faites aussi ça, au général, Marcoso ? Il se pose cette question-là. Pourquoi tant des règnes contre lui ? Il précise qu'il a raté. Il a raté ce corps-là. Il a raté le concours. Justement parce qu'il avait des caractères impulsifs, des caractères de voyous, de bandits. Voilà l'ensemble de tous. C'est tout ça qui a fait en sorte que lui n'a pas réussi à ce concours. Mais son rêve a toujours été d'être dans l'armée. C'est pour ça que quand il est enténué, qu'il met l'atténu de l'armée, il se sent dans la peau des militaires. Il a toujours aimé ça. Donc, il s'agenoue comme ça pour s'excuser devant le peuple ivoirien qui transformait déjà ça en autre chose. Et il précise que lui n'a pas de relation à la présidence. Il n'a pas de relation avec le gouvernement. C'est lui qui dit. Donc, ne vous venez pas dire qu'il est déjà en train de tisser le cou contre quoi que ce soit, machin, truc. Non. Donc, il m'a dit qu'il est toujours avec le peuple ivoirien. Et ce qui me plaît, ce que je retiens dans son passage, c'est que l'humilité précède la gloire. Voilà le général Makosso qui s'agigne. Il ne fait pas comme certains influenceurs ici, chez nous, qui viennent même insulter la population, le public qui les a mis où ils sont. Quand ils sentent qu'ils sont en position de faiblesse, qu'ils acceptent leur faiblesse, qu'ils acceptent qu'ils sentent le cuir, se rendre et qu'ils continuent, même s'ils sont noyés sur la tête et en train de s'enfoncer. Et quand tu as dit toujours que non, je maintiens l'équilibre. C'est toujours moi le fort. Pourtant, on voit déjà comment ils se noient. Voilà le général Makosso qui le passe, qui le passe le message en disant, les amis, quand ça ne va pas, quand vous sentez déjà que c'est mauvais, rabaissez vos revenus sur terre, agénouez-vous et demandez les excuses. Ça, c'est ce que moi j'ai retenu du général Makosso. Et pour moi, rien de plus beau que ça, quand on reconnaît ces erreurs, qui peut ne pas pardonner le général Makosso? Qui? Pour quel motif? Pour quelle raison? Quelqu'un lui-même, il se met à genou, il se met à genou, il te demande, pardonne-moi, excuse-moi. Excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Si tu t'es senti mal à l'aise par rapport à certains trucs ou par rapport à, même si j'ai dit n'importe quoi, pardonne-moi. C'est aussi simple que ça. C'est aussi facile que nos frais pour aussi copier le même rythme-là. Ceux-là, quand vous aujourd'hui sont tombés, demandez aussi les excuses. Donc les Ivoiriens là, calme-vous, calme-vous. C'est le général de Dieu. C'était le général Fako. Bon, allez ensemble. Et n'oubliez pas que le ciment, nous serons tous ensemble à l'hôtel Dioga Palace pour la 7e édition des Awards Renaissance Music Awards. Cet award qui permet de récompenser les artistes musiciens. Ne ratez pas, contactez le numéro qui s'affiche à pour avoir plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.